Je vous retrouve pour un IMM, bon je sais dans ma dernière vidéo je vous avais dit que j'en ferais pas parce qu'il y a concrètement énormément de livres à présenter parce que ça fait très longtemps que j'ai été absente mais je pense que c'est bien de faire un petit IMM express en fait, je vous présente pas rapidement les livres pour essayer que ce soit pas trop long parce que vous me connaissez ou pas peut-être mais j'ai l'habitude de faire des vidéos très très longues et vu que je n'aime pas tuto et des montages parce que pour moi ça enlève tout le naturel, tout le spontané et tout ce qu'il y a dans l'intérêt dans le monde. C'est une vidéo pour moi. Donc voilà, ah oui comme vous pouvez remarquer j'ai investi dans la décoration de Noël et dans les paillettes pour imprégner de l'ambiance de Noël et de la fête de fin d'année, voilà. C'est pas encore fini alors il faut en profiter. Donc je vais commencer tout de suite sinon ça va être éternel comme vidéo. Alors je vais commencer d'abord par, allez, les livres de cours Donc, sauf Oediproite, sauf eux, que je suis en train de lire, que j'aime bien Ensuite, l'Enfer de Dante, que j'ai franchement pas aimé Ensuite, les Orientales, parce que c'est juste l'Oriental qu'il fallait étudier de Victor Hugo J'ai pas franchement tout lu mais c'est pas grave Don Quichotte de la Manche dans l'ingénieux Egalgo Don Quichotte de la Manche, le tome 1 de Miguel de Cervantes, j'ai bien aimé L'Olysee d'Homère, bon ça c'est mythologie pas forcément Et Un chapeau de paille d'Italie de la Biche, avis assez mitigé Ensuite, je vais passer au livre de poche Donc, alors j'ai vu la bonne annonce de ce film En fait, c'est le livre de base Et franchement, ça me tentait absolument trop Et en plus de ça, c'est le fils de Stephen King qui a écrit ça Et je me suis dit, il faut franchement que je tente ce genre là Le trailer, un peu l'horreur Il faut absolument que je tente parce que je sors pas du tout de ma zone de confort Moi, je suis une mémée avec mes petites habitudes Je lis que les livres, que les genres de livres que je lis d'habitude Donc il faut un peu que je me force Bon du coup, j'ai acheté Corn de Jo Hill Ouais, c'est son solo, je sais plus comment il s'appelle Machin, King quoi Et donc c'est le film, ce livre du film Horns avec Daniel Radcliffe Et j'ai eu l'erreur J'ai fait l'erreur de voir le film avant Parce que ça me tentait tellement Que j'ai fait un calcul dans ma tête Ça a été vite fait, genre attends, qu'est-ce qui prend le plus de temps ? Voir le film ou lire le livre ? Donc du coup, j'ai directement allé voir le film Enfin en streaming, parce que moi je n'ai pas trop de cinéma Et donc du coup, je lirai quand même le livre bien sûr Même si je préfère pas trop faire dans ce sens-là Parce que du coup, je sais tout Et ça ne me donne pas trop envie de le lire Mais bon, quand même les livres c'est mieux Parce qu'il n'y a plus de détails On avait pensé des personnages, tout ça Donc je lirai quand même Du coup, j'ai moins hâte Je m'en veux terriblement Ensuite, je l'ai enfin acheté Enfin franchement, le temps que je me dis Mais Océane, mais achète-le Mais ça va te plaire, mais c'est obligé Et moi je suis là Ouais, je sais pas, j'ai d'autres livres à acheter C'est un peu cher quand même, on verra Surtout que le livre qui est en fait le concentré de la trilogie Mais j'ai adoré Mais je suis tout de même amoureuse de cet univers Mais j'ai tellement envie de vivre là-dedans Donc c'est pas possible Non, je parle des Royaumes du Nord Et donc là, j'ai acheté le tome 1 en poche Parce que j'aime pas trop l'intégrale Je trouve ça énorme en fait Je préfère les petits livres Et puis j'aime bien les couvertures Elles sont toutes mignonnes Donc il faut vraiment que je le lisse Parce que j'ai trop envie d'avoir plus de détails Sur cet univers J'ai adoré le personnage Et l'idée d'avoir des petits animaux tout choux En guise d'âme J'ai trouvé ça trop bien Je veux ça moi aussi Je veux un, je sais pas Un panda, un tigre Ou n'importe quoi Un animal trop chou qui me suit Et qui est mon amie Ça serait trop bien Ensuite, donc là C'est des livres d'occasion Que j'ai acheté à la foire Ouais, à la foire aux soignons Dans mon village Dans un village qui a connu de chez moi Et oui, ils vendaient des livres Bien sûr Et donc j'étais super contente Et donc des livres d'occasion Très long pas cher Moi ils sont pas dans un état super Mais moi je m'en fais un peu perso Et donc Donc j'adore les films Du coup, bah j'ai acheté Le journal des Bridges De Ellen Fiding Et le tome 2 Et le tome 3 qui est sorti Faut pas que je l'achète Mais d'abord il faut que je la lise Et après je sens que je vais me faire huer Que vous allez pas en revenir Mais oui Je n'ai jamais lu les Harry Potter J'ai d'abord découvert les films Et en fait le truc c'est que Quand je vois un film Je n'ai pas envie de lire le livre Car vu que je connais toute l'histoire Pour moi le livre n'a plus aucun intérêt Alors que je suis passionnée de livre C'est tout à fait logique Je sais Mais bon Il fallait quand même que je m'y mette Du coup J'avais déjà acheté le tome 1 En plein pot Avec la nouvelle couverture Et franchement 9 euros je crois J'ai dit mon dieu Donc du coup J'ai décidé de les acheter d'occasion Du coup L'état est vraiment piteux Mais Je connais déjà l'histoire Je n'ai pas trop voulu me ruiner Donc un au bout chacun Et donc c'est le 2 Et le 3 Harry Potter Ensuite Donc là c'était à Chamonix Où j'étais en vacances En août Ça date un petit peu Donc c'était dans une petite brocante Et donc j'en ai profité Pour acheter des livres Que je n'achèterai jamais Ça c'est clair Au Quoique Plein pot Parce que Je ne sais pas Il me tente Mais il n'y a pas encore le truc Qui me convainc direct Parce qu'il y a des livres T'en entends parler T'as envie de t'oser dessus Et donc il y a tu dis Ah ouais ça a l'air bien Faudrait peut-être que je m'y mette Et puis Je ne sais pas Il y a toujours un truc Qui nous freine Et donc Là je parle de Anna Gavalda Cet auteur Il y a un peu trop de luminosité Du coup vous ne voyez pas Voilà Donc ensemble c'est tout Parce que Voilà Une salle d'amour Ça va forcément me plaire Et lui ça va Il est en bon état Et je l'ai acheté Pour 2 ou 3 euros Je ne m'en avais plus trop Ça date un peu Voilà Et Mathieu Non Mathias Malvieux Pardon Donc maintenant Qui fait tout le temps Muit sur moi Sur toi La fille qui ne sait pas lire Donc là je n'ai pas d'excuses Parce qu'à la base Ça coûte 80 Mais je ne sais pas Je ne me suis jamais lancée Alors que c'est un auteur Je sens que je vais aimer Parce que Moi j'adore les écritures Et les univers Assez oniriques Qui n'ont rien à voir Avec le réel Qui sont très poétiques Enfin c'est un truc Je n'ai pas encore lu Rien sur lui Et je sais que ça va me plaire Donc du coup Quand je l'ai vu Il me dit Ah c'est l'occasion De commencer La petite découverte De cet auteur Donc du coup Dès que je l'ai acheté Je suis allée Dans la première librairie Donc c'est ma librairie préférée À Chamonix Ah oui Et dedans il y avait ça Ça m'a bien fait rire C'est un petit cadeau Ça n'avait aucun rapport Avec le livre Mais bon Ça m'a fait rire Voilà Et donc du coup J'ai acheté La mécanique du coeur Qui me tente Beaucoup plus Comme ça je pourrais voir Le dessin animé Et il m'a coûté 5,60€ Franchement c'est pas cher Pour un livre Que je sais que je vais aimer Et je ne l'ai toujours pas lu Mais il faudrait Parce que je sais Que je vais adorer Voilà Donc c'est tout Pour les livres de poche Je crois Ah non Et je vais passer A ma lecture en cours Donc J'ai acheté Bah hier En fait Je me suis pris D'une envie de folle D'acheter des livres Parce que Juste avant en fait J'avais un copain Mais après Maintenant je ne m'en ai plus Et donc du coup Je dépensais un peu Tout mon argent Pour les sorties Qu'on faisait ensemble Mais ils payaient aussi Pour les cadeaux de Noël Tout ça Donc du coup J'avais plus trop d'argent Pour acheter des livres Et puis je me suis dit Il faut aussi que je redonne Ma garde-robe Tout ça Mais bref Ma vie n'est pas du tout intéressante Et du coup Dès que j'ai eu de l'argent A Noël J'en ai profité Pour acheter des livres Parce que ça faisait très longtemps J'en avais pas acheté Ou alors des livres de poche De temps en temps Donc du coup Quand j'ai vu du bit Je me suis dit Il faut absolument Que je fasse une bonne action Mais en fait Quand on achète ce livre Donc il coûte 5 euros Il y a 3 roupas Qui est distribué Au profit des réseaux du coeur Et en fait Il y a plein d'auteurs français Donc il y en a 13 Donc dont Et que j'ai envie de découvrir D'autres choses d'eux Et d'autres qui sont très connues Mais que j'ai jamais lues Donc je me dis C'est l'occasion de faire une bonne action C'est pas cher On découvre d'autres auteurs Et j'ai pas de nouvelles en fait J'ai jamais vraiment lu de nouvelles Et pourtant Si j'ai lu L'Orla Enfin L'Orla Et autres récits fantastiques De Mon Passant Que j'avais bien aimé Mais à part ça J'ai lu aucune nouvelle Et donc je me suis dit C'est l'occasion de changer un peu Parce que moi je suis trop Romain, Romain, Romain Donc il faut un petit peu Que je découvre d'autres horizons Voilà Et donc j'en ai vu Trois de nouvelles Et franchement j'aime beaucoup Je m'attendais pas à aimer autant Et ça change en fait De ce que je lis Moi que j'aime bien Donc là je suis en train Non Oui j'ai deux pages De celles de Marc Lévy On va voir Ensuite Donc les grands formats Donc je suis pas sûre Qu'il y ait tous les livres Que j'ai acheté Parce que j'en ai acheté pas mal Quand même Bon pour certains Ça va pas être beaucoup Donc je m'en souviens plus trop En fait Quant à ce que j'ai acheté Donc au pire C'est pas grave Donc le premier qui me vient C'est le tome 4 Des étoiles de Nothend Donc c'est la première partie Des origines de Sophie Jomin Chez France Voizir Avec des couvertures Qui sont juste trop magnifiques Et donc ouais J'avais commencé à lire Dès que je l'ai acheté Parce que franchement C'est une saga Coup de coeur J'aime trop l'univers Les personnages Tout ça Et sauf que Je sais pas pourquoi j'ai arrêté Et regardez moi Ce marque-page Absolument magnifique Quand je suis allé au Portugal Il y avait des marque-pages Gratuit de livres Dans les librairies Et ça c'est nos étoiles contraires Et je les trouve trop beaux J'adore Et je les mets avec Parce qu'il y avait des étoiles Et donc voilà Ensuite Donc ça je l'ai acheté hier aussi Et alors c'était pas du tout Dans ma witch list prioritaire Parce que j'ai des livres Que je C'est en mode Je tremble J'en peux plus Je les veux Et d'autres livres Qui me tentent Et ça c'est les livres Qui me Ce livre Faisait partie des livres Qui me tentent Voilà on va y arriver Parce qu'en fait J'adore les sirènes Depuis tout petit Genre Le Disney La petite sirène Je l'adore J'aime beaucoup Enfin je sais pas Si je l'aime encore Mais en tout cas A l'époque J'aimais beaucoup La série H2O Donc je me dis Faut absolument Que je lise Un livre Sur les sirènes Et vu que Celui là Il s'est présenté à moi Et qu'il a eu Assez de succès Je me suis dit Allez On l'achète En plus il coûte Même pas 6 euros Donc franchement Ça vaut le coup je pense Ensuite Donc ça c'est ma maman Qui me l'a acheté Parce que C'est un France Loisir Je suis abonnée Chez France Loisir Et c'est ma mère Qui m'achète Chaque trimestre Semestre Je sais pas trop Un livre Et donc franchement Au début j'étais pas Donc si au contraire J'étais bien tentée Par ce livre Donc c'est Les ailes d'émeraude D'Alexia Andelis Chez les nouvelles plumes Parce que j'ai jamais J'ai jamais lu de livre Sur les elfes Sur les Comment dire On va dans Pas les elfes J'ai perdu le mot C'est pas grave Les Winx Non bref Voilà quoi Et je me suis dit Franchement C'est l'occasion de le lire Et je pense pas Que j'en ai parlé Sur ma chaîne Mais j'avais quand même Vachement aimé Ça m'a fait découvrir Autre chose Par contre j'ai trouvé ça Vachement long Parce que j'adore Les pavés Mais là Il fait presque 500 pages Sauf que j'ai trouvé Que les 700 pages N'étaient pas forcément utiles Parce que Quand il y a 700 pages On s'attend à ce qu'il y ait Énormément d'actions Énormément de choses A raconter Et ça a pas trop été le cas Parce qu'il y a bien 200-300 pages Où il se passe pas grand chose Même si du coup En ce temps là Bah ça C'est plus réaliste quoi Du coup Et On s'attache au personnage Mais bon Mais c'est quand même Un livre qui est vachement bien Et s'il y a une suite Je pense que je la lirai Ensuite Donc ça c'est un livre Que j'ai aussi acheté hier Et c'est Albad De Sally Green Et Les américains Ont vachement Donc c'est chez Milan Donc les américains M'ont vachement tenté Parce que J'aime beaucoup Les sorciers J'ai pas forcément Lui Beaucoup de livres dessus Et justement Bah je voulais Rectifier tout ça Et donc En fait Il est vraiment pas cher Donc ça va Enfin Il a quand même son prix Mais par rapport à des livres 16,90 Par contre il est un peu petit Donc j'espère vraiment aimer Et la couverture Franchement Elle dégage une ambiance Bien flippante Enfin ça donne envie de le lire En fait Tu dis Et je vais lire ça Je vais avoir des sueurs froides Donc c'est pas plus mal Voilà J'ai hâte de lire Ensuite Donc ça c'est un livre Très sentimental Que j'ose pas du tout lire Car en fait C'est un livre Qui m'a été Envoyé par Julien Qui est décédé Et Voilà On s'est troqué De livres Et en fait Elle l'a envoyé Juste avant Qu'elle décède Et franchement Voilà C'est un Je sais pas comment dire J'ose pas le toucher J'ose pas le lire Et En tout cas Je vais le garder Et je pense le lire un jour Parce qu'il me tente vachement Et voilà Ça fait un souvenir d'elle Et comme ça Je l'oublierai jamais Et je trouve que c'est une bonne chose Voilà Ah pardon J'ai pas dit C'est Un monde pour Clara De Jean-Luc Marc Castel Chez Hachette Collection Black Moon Ensuite Bon ça c'est pas du tout un roman Et ça va vous choquer Que j'ai ça Parce que c'est pas du tout Le genre de livre Que je présente d'habitude Mais en fait Ma soeur Enfin L'école de ma soeur A fait un loto Et Ma famille a gagné Un BD Vu que je suis la lectrice De service Et que quand on pense Dans ce livre On pense moins forcément Parce qu'il n'y a pas plus folle Que moi dans ma famille Au niveau des livres Et donc du coup Bah vu que Ma famille a gagné Cette BD Et bah on me l'a donné Donc c'est Zita La fille de l'espace De Ben Act Chez Rue de Seve Je le connais pas du tout Donc en fait C'est une BD Ce que j'aime bien C'est qu'elle est formé à livre Donc c'est pratique Alors j'ai lu La moitié Et j'aime beaucoup Les dessins Voilà c'est rien d'extraordinaire Mais je trouve ça Très agréable A lire Le papier Et sa paille Petit glacé Je trouve ça vraiment Tout doux C'est clair C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'aime beaucoup L'histoire Elle casse Elle casse Pas trois Têtes Non Elle casse Pas trois J'arrive pas Elle casse Pas trois Pâtes Un canard Mais j'aime bien C'est en fait Une fille Qui a un meilleur ami Et ce meilleur ami Se fait enlever Par un martien En fait Et du coup Elle essaie Donc elle se retrouve Sur cette planète Elle fait tout Pour le retrouver Et puis elle va le confronter A plein de monstres Voilà C'est tout mignon C'est pour les enfants C'est sympathique Mais je lirai pas L'esprit Ensuite Lui je l'ai enfin acheté Ah Je viens de capter Que j'ai oublié un livre Je viens de Je l'ai enfin acheté Alors je sais plus Si je l'ai présenté Ou pas Vous me direz Donc à force De tout Cet acharnement Qui n'était pas du tout Destiné à moi Bien sûr Mais je l'ai pris pour moi J'étais influençable Sur le coup J'ai enfin acheté Comme tout le monde Miss Peregrine Et les enfants particuliers Et à force Je connais par coeur De Ransom Dricks Chez Bayard Alors il faut dire Que je ne suis pas Quelqu'un d'affluençable Sur la blogosphère Et le tube C'est pas parce que Tout le monde a acheté un livre Et tout le monde a aimé Que ça va me donner envie De l'acheter en fait Il faut que Le résumé me tente Et que le livre Dégage un truc Enfin il faut que Je sais pas C'est pas la vie des gens Qui va me donner envie en fait Et donc En fait Avant même Qu'il ait un succès Ce livre Il était tellement mystérieux Tellement Fantastique Tellement Baroque Ou je ne sais quoi Que ça me donnait Que ça me donnait Mais tellement envie de lire Et franchement Toutes ces images flippantes Là Mais ça m'intraîne tellement Et en plus de ça Quand même La vie générale Joue un peu Quand même Quand vraiment Tout le monde aime Et c'est que Quand même Le livre il a quelque chose Et que Je vais aimer quand même Je ne suis pas Si différente que ça Je suis même assez normale Je dirais Donc Du coup Je l'ai acheté Et j'espère aimer Et je l'ai acheté On dirait pas Parce que Le livre Il est dans un état Impeccable Et j'ai dû l'acheter Pour 4 euros Ou 3 euros De moins cher Que son prix d'origine Bon c'est pas Une occasion de fifou Mais c'est déjà pas mal Et ensuite Donc ça c'est Je reviens Tout de suite Patientée Me revoilà Vous avez vu mes chaussettes Elles sont belles C'est Les 3 livres Que ma petite Aurore Alias Sleeping Beauty Enfin Je l'adore M'a offert Pour le swap Qu'on avait organisé Lors de Mon concours Des 100 abonnés Ça parait loin Parce qu'en fait Je l'avais tiré au sort Pour faire un swap Avec moi C'est elle qui a gagné Et donc Du coup Du coup On s'est envoyé Les colis Tout ça Et ça s'est fait Il y a un petit moment On voulait filmer Mais malheureusement C'était un moment Où ma caméra Ne voulait pas fonctionner Et donc je me dis Bah tant pis C'est pas grave Personne n'en profitera Ça sera au moins qu'elle nous deux Mais j'aurais quand même voulu Qu'elle sache mes émotions Ce que j'ai pensé à chaud Tout ça Même si je lui ai dit largement Que j'adorais Qu'elle était folle Que je l'aimais de tout mon coeur Et je l'ai remercie Je ne sais combien de fois Donc elle m'a énormément gâtée J'ai l'impression Que mon swap à côté Est un peu nu Mais bon Ça lui a pu C'est le principal je pense Et donc elle m'a offert Mais des livres Mais fabuleux quoi Il y en a un surtout Mais comment je ne m'y attendais pas Quand j'ai vu ça J'étais genre pétrifiée Je ne savais pas quoi dire Je ne savais pas quoi penser J'étais choquée Et franchement Mais comment je suis contente Mais d'une force Donc on va le garder Mais il y a encore la fin Donc elle m'a d'abord Offert Loin de tout De J.A. Renmarski Chez Milady Donc c'est le tome 1 Parce qu'en fait J'ai envie de me mettre Au new adulte J'ai beautiful des asters Dans ma palle Depuis perpète Mais bon Il aurait fallu que je le lise Mais lui Il me tentait vachement Parce qu'il avait l'air Assez différent en fait Et oui je sais Les sorties en poche Mais à mon avis Elle achetait avant Qu'ils sortent en poche Pour vous dire A tel point Le swap Ça fait longtemps Qu'il est organisé Mais bon Je préfère les grands formats De toute manière Mais je pense acheter Le tome 2 en poche Donc voilà J'ai trop hâte de lire Voilà c'est tout Ensuite Là je suis tellement contente J'ai eu un énorme coup de coeur Pour une saga Surtout pour le tome 1 Donc c'est Partial De Dan Weiss Franchement Ce livre Mais j'en peux plus J'aime trop La fille qui perd Tous ses moyens Franchement Mais le tome 1 Mais j'ai Ce coup de faute Que j'ai eu C'est pareil Avec la cinquième vague Mais genre T'en reviens pas C'est limite de l'amour Qu'est-ce que tu as Envers ce livre Et le tome 2 Il était moins bien Mais j'ai quand même M'ai tellement adoré Donc là elle m'a offert Le tome 3 J'en peux plus En anglais Je vais pleurer N'empêche pas Donc c'est Runs Donc l'accent anglais A revoir je sais De Dan Weiss La couverture est trop belle Bon il y a une différence de taille Mais moi personnellement J'en ai rien à foutre Et les auteurs Enfin les éditeurs Peut me changer La couverture La taille Tout ce que vous voulez J'en m'en fout Du moment Que ce qu'il y a à l'intérieur Et bon De toute façon Je ne suis pas super ficelle pour ça Donc voilà Je suis trop contente J'ai trop envie de le dire Mais j'ai peur que ce soit un peu dur Mais j'ai un peu checké tout ça J'ai lu quelques passages Et franchement C'est facile en fait Bon bien sûr Des mots que je ne comprends pas Je ne suis pas bilingue Mais Ça reste abordable Donc j'ai trop hâte de lire Je ne sais pas comment Parce que En ce moment La lecture VO Me fait un peu peur Je n'ai pas vraiment envie de ça Mais il va falloir que je lui mette Parce que Il faut que je dise ça C'est pas possible Et le dernier livre Il me semble De ce M&M gigantesque C'est Mais mon chouchou d'amour Alors comment dire Je suis Atrocément Dinguillement De tout mon coeur Passionnément Fan d'une série Qui s'appelle Teen Wolf Ne jugez pas Vous ne connaissez pas Parce que je sais Que dès que je dis le titre Les gens sont en mode Ah c'est Twilight Non c'est pas ça Et Et donc Voilà j'adore J'adore J'aime autant aimer une série De toute ma vie Parce que J'ai regardé beaucoup de séries Et ça ne va rien faire Que je suis autant addict Que j'aime autant Tous les personnages Tout ce qui se passe Bon la saison 1 Je n'ai pas du tout aimé La 2 Elle est bien Mais Spectre est extraordinaire Mais la saison 3A La saison 3B La saison 4 La saison 5 Je sens que je vais adorer Même si je ne sais pas du tout De quoi Ça parle C'est pas grave Et donc Je ne savais absolument pas Il existe un livre Sur cette série J'en pouvais plus Quand j'ai vu ça J'ai fait Si j'avais su Mais je l'aurais acheté Voilà C'est pas mon cartonnage préféré Mais Donc c'est On Fire A Teen Wolf Novel New York Times Best Selling Outro Nancy Holder Voilà Merci un petit vide D'avoir fait ça Donc D'après le résumé C'est la Retranscription De la saison 1 Bon La série que je n'ai pas aimée Mais bon Si c'est un livre Et si c'est une off Ça devrait le faire Donc c'est en anglais Et c'est super court Et ça c'est merveilleux Pour moi Qui n'ai pas très envie De lire en anglais En ce moment Ça va peut-être me relancer Dans la vague De Je lis en VO Et donc Franchement J'ai trop à temps En plus C'est méga aéré Franchement Mais j'ai trop hâte de lire Et ça va me replonger Dans la saison 1 Peut-être que ça va me la faire aimer Finalement J'espère Bon je n'ai pas non plus détesté Mais Ouais c'était pas un truc de fou Mais voilà je suis trop contente Je t'aime Merci de m'avoir offrir Je suis fatiguée De ce soif merveilleux Et surtout de ce livre Qui je le sens Va être vraiment Merci pour que je t'aime Voilà Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada